Il est 7h14, tout juste sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse de Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors ce matin, cette question, les oppositions auront-elles la peau de la réforme des retraites ? Vous apprendrez dans le Figaro que la menace est prise très au sérieux par l'exécutif. LFI va déposer un texte pour abroger la réforme. Le RN le votera ou en déposera un identique en fonction du calendrier. Revenir à la retraite à 62 ans, ce serait une folie. « Aucun État en Europe n'y songe », écrit Rémi Gaudot dans L'Opinion. Pour qui, à travers cette mesure, Jean-Luc Mélenchon veut prouver qu'il existe une majorité pour ruiner le pays ? Reste à savoir si les Français le soutiennent dans cette démarche. Il y a de quoi en douter en parcourant le classement des personnalités politiques préférées des Français. Dans Paris Match ce matin, le leader de LFI se classe 35e. Parmi les derniers candidats à la présidentielle, seuls Éric Zemmour et Anne Hidalgo font moins bien. Quant à son désormais rival, François Ruffin, il monte sur le podium et devient la troisième personnalité préférée des Français devant Édouard Philippe et Gabriel Attal. L'actualité politique chargée de ces dernières semaines laisse quand même sa place à l'actualité olympique aujourd'hui dans la presse. Oui, plongé dans l'ambiance à la une de la Voix du Nord. Or, Paris accueille le monde, titre le Parisien aujourd'hui en France, avec une belle photo du carousel du Louvre et des anneaux olympiques en une. Cette incroyable ouverture au monde est une chance pour notre pays, écrit le directeur adjoint de la rédaction dans son édito, qui fait remarquer que nous avons parfois du mal à s'inspirer de ce qui marche, à s'évaluer sans s'auto-flageller. Les grands de ce monde arrivent petit à petit en attendant dans la capitale et ils sont invités ce soir au Louvre par Emmanuel Macron. 500 convives, chefs d'État ou figures du monde sportif réunis autour d'un dîner. Vous découvrirez toujours dans le Parisien les détails autour de la sécurisation d'un tel dîner. Et puis vous vous apprendrez que le menu a été concocté par le chef multi-étoilé Alain Ducasse. Menu qui reste aussi secret que le dernier porteur de la flamme olympique, précise le Parisien. Et figurez-vous qu'étant donné l'état de la menace, les plats devraient même être goûtés afin d'éviter tout empoisonnement, pratique qui avait quasiment disparu, de quoi alimenter un peu plus le procès en déconnexion. Ah oui, des goûteurs au Géo, ça c'est une première et à J-1, tous les regards sont tournés maintenant vers la cérémonie d'ouverture qui se tiendra demain. Avec de nouveaux indices dévoilés dans la presse, la folle rumeur qui passionne jusqu'à l'Elysée, titre Le Figaro. À propos bien sûr de Céline Dion, va-t-elle apparaître sur un tableau depuis Notre-Dame ou à l'intérieur d'un monument iconique de la capitale, s'interroge le journal. La somme à verser en cas de fuite de la part de l'artiste s'élève à 250 000 euros. On comprend pourquoi elle n'accorde pas d'interview. Le Parisien révèle également d'autres noms potentiels, Juliette Armanet, Serone ou encore Philippe Catherine. Fin du suspense demain à partir de 19h30. Et puis pour terminer, c'est un film sorti il y a 23 ans, devenu un classique et ses airs d'accordéon y sont pour quelque chose. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On en parle parce qu'il ressort au cinéma en France. Objectif, profiter des Jeux Olympiques et inciter les touristes étrangers à se rendre dans les salles. Paris Match consacre ce matin un long entretien à Jean-Pierre Genet, le réalisateur qui confie que le rôle principal aurait pu revenir à Vanessa Paradis avant qu'Audrey Totoo ne s'impose. Autre anecdote, une fois le tournage terminé, il a montré le film à une quarantaine de personnes qui lui ont dit « On n'est pas vraiment sûr que ça marche ». Bon, 20 ans plus tard, le fabuleux destin d'Amélie Poulain reste le deuxième film français à avoir fait le plus d'entrées à l'étranger, juste après Intouchable. Amélie Poulain, un Paris idéal, idéalisé peut-être, un peu loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci Théo Grévin, c'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve tout de suite après le journal de 8h30.